Nous, depuis la Vénézuela, avec la révolution bolivarienne, avec le comandant Hugo Chávez, depuis 1999, et plus récemment, la coopération, la relation entre le Vénézuela et le Béné, depuis les années 1999, avec le président Hugo Chávez, c'est renforcé avec l'arrivée du nouveau président, et leur vision est très, très stratégique avec l'Afrique, et surtout avec le Béné. Et nous allons, il a fait une insistance sur l'Afrique, en reconnaissant que l'Afrique est leur mère patrie, et qu'ils ne peuvent pas oublier l'Afrique, qu'ils ne peuvent pas abandonner l'Afrique. C'est pourquoi leur coopération s'accentue surtout sur l'éducation, et il faut croire, et reconnaître que 17 étudiants béninois ont été formés à Metin, là-bas, au Vénézuela, et qu'ils vont rentrer bientôt, encore, il y a eu des logements sociaux qui ont été construits par le Vénézuela, ici au Béné, et qu'il y a encore d'autres actions qu'ils vont commettre en pratique dans ce même pays. qui auront lieu le 20 mai prochain, en République bolivarienne du Vénézuela, et qu'il y a eu beaucoup d'intoxication, mais que la réalité est là, et que notre président Nicolas Maduro est candidat. De même, il y a les candidats de l'opposition. Alors, ce pays invite les observateurs partout dans le monde, surtout au niveau de l'Union africaine, au niveau également des Nations Unies, et au niveau également de l'ECOVAS, afin qu'ils soient présents sur le terrain pour faire des observations par rapport à ces élections. Nous avons décidé de passer, de faire cette tournée, afin de pouvoir éclairer chaque personne, chaque pays, chaque nation, afin qu'ils comprennent ce qui se passe réellement, et que le processus est dynamique dans leur pays. Il y a la paix au Vénézuela, et qu'ils vont essayer de faire cette élection sans aucune difficulté.